Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, je vais vous faire mon premier retour sur les deux premiers épisodes d'Acolyte, Acolyte, je vais dire acolyte, je vais le dire en français. Donc dans cette présentation de ces deux premiers épisodes qui sont sortis ce matin, ce sera no spoil, je vais essayer de juste vous transmettre les sentiments que j'ai ressentis en regardant cette proposition. On va partir tout d'abord sur le speech. Là, normalement, je ne trahis personne, pour peu que vous soyez tombé sur les ventes d'annonce. Donc on est sur un assassin, une tueuse apparemment, qui flinguerait des Jedi. On part ensuite sur une enquête pour savoir ce qui se passe et pourquoi elle le fait. Et puis, dans la bande-annonce, on voit à un moment un sabre rouge. Donc il y a forcément autre site, au moins du côté obscur, dans tout ça. Voilà pour ce qui est de la proposition. Et je ne trahis personne en vous disant ça, parce que c'est dans toutes les bandes-annonce. On est également sur une période que vous devez peut-être commencer à connaître si vous êtes fan de Star Wars, qui est en fait la Haute République. Donc c'est une proposition qui est, de mon point de vue, assez alléchante de la part de Disney, qui est d'aller s'intéresser à une période qui est très très antérieure à l'épisode 1, à savoir plusieurs centaines d'années avant l'épisode 1, et dans laquelle on devrait retrouver au mieux Yoda, puisque c'est un personnage qui est très âgé, mais guère plus que ça. On est sur une période où, normalement, tout ce qui est République et Jedi est relativement posé. C'est une période de paix, c'est une période de prospérité. On verra que ça se voit et que ça se ressent fortement dans la série. Et on verra également, puisqu'à un moment, on parlera de nos jeux, puisqu'on va intégrer nos jeux dans les critiques des séries Star Wars, on verra en quoi c'est transposable dans nos jeux. Première chose à dire et à aborder, est-ce qu'il faut avoir connaissance de l'antériorité de tout ça pour se lancer dans Acolyte ? Je ne pense pas, même si, comme toujours, vous allez sans aucun doute perdre un certain degré de lecture de la série. Après, il y a un choix au niveau scénaristique qui est utilisé, et qui est un choix très restreint. On est sur un effet loupe. On est sur une situation très centrée sur des personnages dans ce qui est proposé sur ces deux premiers épisodes. Et donc, on n'a pas besoin d'avoir une connaissance élargie de la situation de cette période et d'avoir lu tout ce qui existe. Actuellement, il y a énormément de romans. À ma connaissance, il y en a six en audiobook. Donc éventuellement, si vous voulez rattraper le retard, vous pouvez écouter des audiobooks tout en peignant. Ça peut vous permettre, comme ça, d'acquérir des connaissances, parce qu'il y a quand même des personnages qui sont dans Acolyte et que l'on retrouve notamment dans ses romans. Je vous mets les liens sous la vidéo si ça vous intéresse. Il y a également énormément de comics, et il y a également toute une partie manga qui peut vous apporter des compléments. Mais est-ce qu'il y a besoin de les avoir pour pouvoir suivre cette série ? Je ne pense pas. Moi, j'ai fait des expériences, un peu, si je peux me permettre de dire ça, avec mon épouse et avec Calliope, où on a regardé Mandalorian. Elles ne connaissaient rien de l'univers Star Wars et elles ont passé un très bon moment, donc c'est possible. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va parler de l'univers. Ce qui est vraiment cool, c'est qu'on a un véritable effet reboot sans l'avoir. C'est-à-dire que là, on est sur un univers qui utilise ses propres marqueurs, qui a une vraie identité. Je veux dire par là que quand on regarde un épisode d'Acolyte et donc un épisode qui se déroule dans la Haute République, on identifie tout de suite qu'on est dans la Haute République et je trouve que ça, c'est très très bien. Il y a des marqueurs comme ça qui apparaissent et qui vous permettent immédiatement d'identifier que vous êtes dans cette période. Et je trouve que là, pour le coup, c'est extrêmement bien joué. Là où c'est salvateur également pour Disney, c'est que pour une fois, personne ne pourra venir crier qu'on viole notre enfance parce qu'ils sont exempts de devoir rendre des comptes sur une éventuelle cohérence scénaristique avec ce qui se passera plus tard. même si je pense que ce scénario, cette série va nous permettre de comprendre comment et pourquoi l'ordre Jedi a pu s'affaiblir au point qu'on le découvre dans l'épisode 1. Donc ça, moi et TNT, pour l'instant, il n'y a que deux épisodes et ce serait beaucoup trop ambitieux que de dire qu'on a déjà tiré le fil de toutes les subtilités scénaristiques qu'il y a à l'intérieur. Quoi qu'il en soit, je disais qu'on était dans un univers avec des marqueurs que je qualifie de fiables et de vraiment cohérents. Je prends l'exemple des Jedi. On les identifie immédiatement. Ils ont des tenues qui sont très particulières. Ils font très templiers, je trouve, très paladins. Un Jedi de la Haute République n'a rien à voir avec un Jedi de la partie que l'on connaît actuellement. C'est voulu, c'est marqué, c'est identifié et c'est bien fait. Je trouve que c'est vraiment bien fait. Ils sont plus richement harnachés. Je trouve qu'ils ont des vêtements qui sont beaucoup plus colorés. Et je trouve ça très classe. Ce que je trouve également très classe, c'est la partie de l'opposition, si on peut se permettre de dire ça comme ça. La fameuse Shinobi, la tueuse, elle, par contre, elle est très roots. Elle fait très orientale. Elle fait un peu sarrasin. Elle a des costumes qui sont très orientaux, je trouve. Et c'est directement en opposition avec cette richesse et cette posture très paladine des Jedi. Et je trouve que de ce côté-là, ça joue vachement bien. Ce qui est aussi très très sympa, c'est que le caractère d'enquête qu'il nous est proposé, puisqu'on va enquêter pour savoir pourquoi ce personnage cherche à tuer des Jedi, en l'occurrence, elle essaie d'en tuer plusieurs. Ça nous emmène dans une espèce de transhumance intergalactique où on se déplace beaucoup. Pendant ces deux épisodes, on voyage beaucoup, on va sur de nombreuses planètes. Et toutes ces planètes sont bien interprétées et bien présentées. C'est poisonnant. Il y a énormément de vie dans les espaces que l'on traverse. Et ça aussi, je dirais ça très très plaisant. On sent qu'on s'attache à ça et que ça soutient tout ce qui est scénario. Le rythme. Il y a un très bon rythme dans ces deux premiers épisodes. J'ai vu une critique d'écran large qui disait qu'eux, ils avaient vu les quatre premiers épisodes et que presque la moitié de la série et qu'ils avaient attendu le quatrième épisode pour qu'il y ait un effet de cliffhanger qui leur fait une putain d'annonce. Je peux vous dire que l'ores et déjà, l'arc scénaristique qui est proposé est bien posé dans les deux premiers épisodes. On a déjà un cliffhanger dans les deux premiers épisodes. Je ne peux pas vous révéler parce que j'ai décidé de ne pas spoiler. Mais je trouve que le rythme est très très bon. On est sur un rythme très équilibré au niveau des deux épisodes. A aucun moment on s'ennuie, ni dans le premier, ni dans le second. Bien entendu, le second est un peu plus court. Mais on prend à la fois le temps de poser les personnages, de poser l'intrigue, de poser la situation un peu politique, un peu la situation de la galaxie. On retrouve des marqueurs que l'on connaît bien, notamment par exemple la Fédération du Commerce. Donc voilà, on est à la maison sans lettres. Et puis au niveau rythmique, c'est plaisant. Je vous le dis, on pose les personnages puis en même temps, de temps en temps, on vous incorpore comme ça. Soit des scènes d'action, soit carrément des scènes de combat. Et c'est des scènes de combat qui apportent un nouveau souffle. Voilà, dans l'univers Saraw, parce que ce n'est pas nécessairement des scènes de combat avec du sabre d'asel. Voilà, je ne peux pas tout vous dire, mais sachez que je trouve qu'au niveau rythme, à aucun moment, on s'ennuie. Et puis surtout que la proposition qui nous est faite, à la fois de l'arc scénaristique qui est proposé, alors là c'est pareil, j'ai envie de vous dire plein de trucs, mais je ne peux pas. Mais voilà, il y a une forme de rituel, il y a un rite qui est en train d'être passé. Et donc, ça donne vachement envie de savoir ce qui se passe, ça donne vachement envie d'avoir la suite. On termine l'épisode 2 en n'étant pas sur notre fin, en ayant été, pour ma part, rassasié, rassasié de visuel. On voit notamment pour la première fois en live action comment on les appelle les vecteurs. Ça, à moi, ça me fait plaisir de voir les chasseurs Jedi en vrai, mais on le voit très très peu. Je trouve que les vaisseaux, par exemple, sont super sympas. Ils font un peu rétro, sans l'être, ils font un peu Star Wars sans l'être. Donc voilà, tout cet habillage-là qui est proposé, moi, m'a beaucoup fait kiffer. le rythme m'a beaucoup fait kiffer. Et puis, le scénario me fait beaucoup kiffer et ça me donne vraiment envie de savoir ce qui va se passer après. Et c'est difficile de vous en parler sans spoil. Au niveau acting, parce que c'est souvent là que le bas blesse dans les séries Star Wars. Là, on est sur des personnages qui ne portent pas des casques. Donc, il va falloir être quand même assez convaincant au niveau de l'acting. Bon, il y a Lee Jung Jai, c'est un coréen, c'est le coréen qui a joué dans la série Netflix qui joue le rôle de Sol, donc qui est le maître Jedi qui enquête principalement sur les meurtres. Bon, moi, le problème que j'ai, c'est qu'à chaque fois qu'il apparaît, je le vois en jogging. Mais, voilà, gazon qu'avec le temps, il va quitter son rôle de la série Netflix pour vraiment prendre les habits du Jedi. Il reste quand même un acteur extrêmement convaincant. Il est bien écrit, il est bien posé, il est bien proposé et on prend bien le temps dans ses deux premiers épisodes de le développer, je trouve. Il est vraiment bien intégré en fait dans la série et on sent qu'il est dans l'équilibre entre le Gwaigan Jin au niveau mental, au niveau respect et puis l'Obi Wan Kenobi au niveau action et capacité de décision. Donc, on est sur un espèce d'hybride entre ces deux personnages-là et ça fonctionne vraiment très bien. Ensuite, on a Charlie Branett qui va jouer le rôle de Yord. Bon, lui, c'est le beau gosse de la série. Clairement, il intègre le personnage qui contrebalance un petit peu Saul. On est plus sur un Anakin Skywalker qui vient d'être nommé Chevalier Jedi et puis qui est un peu fougueux. Mais ça fonctionne, si vous voulez. C'est-à-dire que l'acteur est plutôt bon. Pour moi, c'est un inconnu mais peut-être qu'il est apparu dans d'autres séries, je ne sais pas. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'au niveau de l'acting, chaque acteur est dans son rôle et que ça fonctionne bien. Il y a une petite mention spéciale pour Mani Jacinto. Je ne sais pas si on dit Jacinto ou Jacinto qui joue le rôle de Kimir qui est un espèce de, comment dire, de filou. Vraiment herboriste mais on ne sait pas trop. Voilà, qui lui a énormément de prestance même s'il est très très mal doublé. Faites attention, moi j'ai tendance à regarder les séries en français et puis ensuite à les revoir une seconde fois en VO. Je vous engage à le faire parce que le côté dramatique de ces deux premiers épisodes ne transparaît absolument pas dans la VF, clairement. Donc, il vaut mieux et puis le caractère filou notamment de Kimir est peut-être un peu trop joke en français alors qu'il est un peu plus subtil en VO donc faites attention à ça et puis Amanda Steinberg qui joue le rôle de Mae qui serait le personnage principal alors là c'est pareil sans spoiler ça va être difficile de vous en parler disons qu'il y a des moments où elle aime ce qu'elle joue et qu'il y a des moments où on sent qu'elle est moins investie dans ce qu'elle joue donc il y a des moments où elle joue mieux que dans d'autres sans vous spoiler je ne peux pas aller plus loin mais c'est du wait and see attendons de voir ce que ça va donner ce que je trouve dommage pour l'acteur coréen Lee Jong c'est de devoir systématiquement vouloir s'appuyer comme ça sur des têtes connues pour sortir des nouvelles séries je ne sais pas si c'est nécessaire Star Wars était parti avec des sombres inconnues excepté à les Guinness qui lui faisait oeuvre de référence mais voilà moi là franchement pour le coup à chaque fois que que Saul apparaît je vois je vois les personnages de la série Netflix donc donc ça m'embête un petit peu et je me dis qu'il n'y a peut-être pas besoin d'aller chercher des acteurs comme ça pour pour pouvoir soutenir la série même si je comprends que s'appuyer sur des têtes connues et sur des acteurs qui sont sont bankables ça peut ça peut aider mais c'est pas nécessaire et déjà le redit il est très bon dans son rôle et le personnage qu'il aborde est très bien écrit et ouvre vraiment des perspectives très très sympas les perspectives elles sont énormes mais pour ce qui est de notre univers ludique pas tant que ça quid de Star Wars Armada X-Wing et Star Wars Légion on se calme tout de suite de ce côté là je n'imagine pas de la haute république aller exploiter ces jeux là dans l'immédiat à court moyen et même à long terme parce que tout simplement c'est une période de paix et qu'il n'y a pas d'armée institutionnelle c'est à dire que si vous voulez là on est dans le cadre d'une enquête policière et à aucun moment on voit pour l'instant dans les deux premiers épisodes une armée institutionnelle et même si on en avait une on n'aurait qu'un seul camp on n'aurait pas un ensemble de factions qui permet comme ça d'être exploitable dans nos jeux par contre il y a bien un endroit où c'est exploitable et où c'est très alléchant c'est dans le JDR clairement pour moi la haute république c'est le Joker qu'il faut que Disney utilise pour reboot le JDR de Star Wars ils ont laissé pourrir la licence côté côté JDR depuis maintenant de nombreuses années il n'y a plus grand chose qui se fait donc il serait vraiment vraiment temps de profiter de ce nouvel espace d'expression qui est en plus un espace d'expression qui se porte énormément au JDR parce qu'il est très riche il est très foisonnant et ces deux premiers épisodes d'Acolyte nous prouvent que on peut partir sur une enquête policière sur des crimes sur des assassinats sur de la profondeur et voilà moi je trouve ça alléchant et j'aimerais beaucoup que ça se traduise par une nouvelle édition de Star Wars en judiciaire pour la haute république voilà j'en ai terminé pour cette première sensation cette première impression pour moi il n'y a que du bon franchement je n'ai pas trouvé de choses qui m'ont profondément choqué il n'y a pas de mauvaise blague dans le truc il n'y a pas de moment où on s'ennuie j'ai trouvé qu'au niveau des plans la façon dont c'était filmé c'était plutôt bien inspiré la musique est bonne le scénario est bon l'angle de vue est intéressant et les épisodes qui vont venir sont prometteurs espérons qu'il n'y aura pas trop de filaire dans cette série même si je ne pense pas qu'ils aient le temps d'en faire de trop je pense qu'ils ont pas mal appris des erreurs qu'ils avaient commises et je pense qu'ils étaient pas mal sclérosés par l'héritage de Star Wars et donc ce besoin qu'ils avaient systématiquement de se justifier et de coller à une réalité qui n'était pas la leur et en exploitant cette période ils se libèrent de tous ces carcans là et franchement ça se ressent alors attention les deux premiers épisodes ont été faits par la même scénariste ça va changer à partir du troisième épisode donc espérons que ça va pas partir en couille comme à chaque fois wait and see n'hésitez pas de votre côté à me donner votre avis sur ces deux premiers épisodes de Acolyte et puis à commencer votre commentaire en disant attention je spoil voilà comme ça si dans les commentaires vous dites que vous spoilez la personne qui vous dit peut tout de suite s'arrêter et comme ça on ne laisse personne et puis éventuellement peut-être qu'on prendra le temps de rediscuter d'ici plusieurs jours quand l'ensemble de la communauté aura pu voir cet épisode et puis qu'on fera un petit live de débrief pour savoir ce que vous en avez pensé voilà n'hésitez pas à commenter à liker et puis à partager cette vidéo et puis moi je vous dis à très bientôt pour la suite allez ciao c'est parti Sous-titrage ST' 501